Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale scolaire. Alors pourquoi scolaire ? Parce que tout simplement Louane est en CM2 et que Louane a besoin de méthodes de travail. Et donc au niveau des leçons, dernièrement, même déjà depuis le début de l'année, on s'est aperçu qu'elle avait des longues leçons de 4 ou de 5 pages et que là il y a une évaluation d'ailleurs sur la guerre mondiale 14-18 et que pour elle, voilà, ça faisait trop brouillon, c'était trop les lignes l'une sur l'autre. De toute façon, je vous mettrai une capture d'écran au niveau de sa leçon. Vous allez voir que franchement, ça ne donne pas envie de travailler, ça ne donne pas envie d'apprendre et que l'enfant, il est vite blasé et découragé. Alors du coup, pour remédier à ça, forcément, moi qui étais également à l'école, j'avais une méthodologie que j'apprends directement à Louane pour apprendre à travailler. Et ma méthode, c'est tout simplement des fiches de révision. Donc les fiches de révision, c'est tout simplement pour moi les feuilles Bristol. Les feuilles Bristol, ça reste un incontournable, franchement. Voilà, vous en avez des colorés. Donc si vous travaillez avec des colorés, vous travaillez par matière au niveau de la couleur ou vous prenez les blanches. Et dans ce cas, moi, je viens travailler directement avec les feutres Sharpie. Donc ça, c'est pour faire les titres et ensuite, je vais utiliser ces feutres-là pour faire les sous-titres également. Et je vais m'en servir également pour les mots importants, les dates, les mots clés, mais également les définitions. Donc au niveau du travail, forcément, j'ai pris une règle. Donc j'en ai racheté une pour la maison comme ça, au moins je suis sûre de l'avoir. J'ai ma gomme, j'ai également mon crayon de bois et j'ai également la souris. Donc là, pour cette année 5-2, c'est moi qui vais les faire quasi entièrement pour Louane. Après, l'année prochaine, elle aura compris la méthodologie et elle devra les faire elle-même au niveau de ses cours pour se faire des... comment on appelle ça ? Je ne sais plus. Je vous mettrai juste ici, en fait, des résumés. Voilà, tout simplement, des résumés au niveau de ses leçons. Donc je vous montre de suite. Ensuite, donc voilà ce que j'ai commencé à faire. Donc vous voyez, on commence le titre comme ça. Ensuite, elle n'a plus qu'à le colorier. Donc déjà, on va travailler matière par matière. Donc déjà, on est sur l'histoire. On va choisir... Donc là, c'est Louane qui va colorier, tout simplement. Je vais lui mettre les titres comme ça. Elle devra les colorier. Ça, c'est... Elle en est capable. Et après, je vais écrire la leçon, faire un résumé de la leçon de la maîtresse, en sachant que j'ai pris quasi la leçon, parce que tout simplement, elle est en CM2 et que toute information peut être importante. Maintenant, voilà, j'ai abrégé quand même. Mais j'ai pris les principaux. Ensuite, donc on va, par exemple, au niveau de l'histoire, on va peut-être vouloir le vert clair. Donc toutes les leçons d'histoire comporteront cette couleur vert clair. Comme ça, elle retrouve systématiquement. Ensuite, tout ce qui va être géographique, par exemple, elle va choisir le orange. Et ainsi de suite pour chaque matière. L'espagnol, le rouge. Et voilà. Ensuite, il va y avoir aussi les intercalaires pour les matières. Donc ça, c'est très important. Et le classeur. Donc ça, c'est top. Le classeur, elle range tout à l'intérieur. Elle a besoin de travailler. Elle prend ses fiches. Elle révise. En sachant que ce que je conseille, c'est tout simplement de ne jamais travailler dans le même lieu avec l'enfant. L'enfant peut essayer d'apprendre dehors. Il peut essayer d'apprendre sur un canapé. Il peut essayer d'apprendre sur son bureau, dans sa chambre, sur son lit, à terre. Plusieurs endroits pour qu'il arrive à capter au niveau de son attention. Il réussit à tout simplement enregistrer les informations au niveau de la leçon. Dernière chose à préciser, c'est que Louane, je lui ai dit, chaque matin, avant de commencer le réveil et la morning routine avant l'école, c'est-à-dire qu'elle met son réveil 15 minutes avant le nôtre. 15 minutes avant le nôtre, vous allez me dire, mais c'est énorme et tout. Oui, mais quand elle a une leçon à apprendre, c'est important de se lever plus tôt et d'avoir le temps de la lire, de la prendre le matin. Parce que c'est là où on est frais, c'est là où le cerveau peut fonctionner et c'est là où il retient le mieux. Ensuite, 15 minutes avant d'aller se coucher, on passe sur le rituel de je relis, je revois ce que j'ai appris le matin. Et voilà, ça va mieux. Et comme ça, le cerveau va travailler la nuit. Donc voilà ce qu'on a mis en place avec Louane. Ça adhère. Franchement, elle le fait correctement. Maintenant, par exemple, elle a eu les leçons le vendredi soir. Elle sait qu'elle doit apprendre sa leçon pour le vendredi où elle a l'évaluation. Donc en tout, on a 6 jours complets. 6 jours, j'enlève 1 jour. Parce que pour moi, on n'apprend pas une leçon le jeudi. Donc pour moi, du coup, on retire une journée et on calcule du coup le nombre de lignes qu'il y a sur la leçon. Et par rapport à ça, elle va avoir ses paragraphes à apprendre directement chaque journée. Donc là, elle a eu le vendredi soir. Elle a eu vendredi soir, samedi soir, dimanche soir, lundi soir, mardi soir, mercredi soir. Et donc, du coup, le jeudi, elle n'a plus qu'à réviser directement sa leçon. Et elle la connaît quasi par cœur ou par cœur. Donc voilà comment on peut aider les enfants à travailler. Et ça, dès le CM2, parce que c'est important de rentrer en méthodologie pour les enfants. Surtout que quand vous regardez au niveau des définitions des leçons, il y a des mots qui sont des fois compliqués. L'enfant n'écoute pas forcément à 100% de la maîtresse à l'école. Alors, je ne sais pas s'il donne les définitions des mots compliqués ou pas. Mais en tout cas, voilà, c'est important de leur mettre également les définitions au niveau des leçons. Donc, lui apprendre à aller dans le dictionnaire, à aller chercher la bonne définition qui correspond à la leçon et au mot, à la phrase exacte. Donc, voilà au niveau du procédé avec Luan, ce qu'on a mis en place cette année pour le CM2. Bien entendu, les leçons du 6e sur la guerre mondiale, la grande guerre, ils songeront. Parce que forcément, il y a plus d'éléments, il y a plus d'informations. Mais déjà, rien que pour cette année, qu'elle commence à avoir une méthodologie, un rythme scolaire, un rythme d'apprentissage pour les leçons. Pour ne pas arriver de but en blanc en 6e et être largué complètement. Et lui dire, tiens, tu dois faire ça, 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 avec tous les cours, tous les leçons qu'ils vont avoir, tous les profs. Je trouve que c'est déjà énorme. Donc, si on peut avancer et amener progressivement les enfants, en fait, vers l'année de 6e qui est important pour eux, voilà, on peut le mettre en place. Donc, je vous montre ça de suite au niveau de la méthodologie. Donc, n'hésitez pas à me laisser en commentaire, en fait, si vous, vous avez mis une autre méthode en place. Ou n'hésitez pas à aller m'envoyer un message également sur Instagram. Je vous mets mon réseau juste ici. Et comme ça, ça permet de communiquer sur les différentes façons de procéder. Moi, j'ai la mienne. D'autres personnes ont la leur. Et puis, comme ça, je peux la partager directement sur Instagram pour ceux qui seront amenés à faire exactement cette méthodologie, en fait, avec leurs enfants. Qu'ils ont envie de les aider au niveau de leur apprentissage. Parce que ce n'est pas juste, tiens, prends tes quatre feuilles, apprends la leçon et démerde-toi. Non. Voilà, on va les accompagner. Moi, je sais que ça rassure énormément, Louane. Moi, c'est ce que j'ai fait étant petite au niveau scolaire. Et ça m'a énormément aidée. Donc, voilà. Je vous montre ça de suite. Musique du générique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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